Europe 1 A 8h moins le quart, l'interview vérité d'Europe 1 Thomas, vous recevez ce matin Thierry Solaire le président du comité d'organisation de la primaire de la droite et du centre. Bonjour Thierry Solaire Bonjour. Bon si je vous demande qui a gagné hier soir vous allez me faire une réponse à la Jacques Martin, genre ils ont tous eu un 10 dans l'école des fans. Alors épargnez-nous s'il vous plaît cette petite parenthèse de langue de bois. Qui a gagné hier soir ? La primaire et donc la droite française globalement des millions de français j'en suis certain en regardant cette émission la primaire c'est la première fois nous à droite qu'on fait cela elle est ouverte à tous nos électeurs, pas besoin d'avoir une carte dans un parti politique et le 20 novembre dans 10 000 bureaux de vote, les français vont choisir celui ou celle qui sera le candidat de la droite et du centre mais qui sera très probablement le prochain président de la république et c'est pour ça que l'enjeu est d'importance et que je trouve que le débat d'hier collectivement a montré un visage très digne de la droite, chacun avait ses propositions sa méthode, son calendrier c'est pas la même chose que de choisir Alain Juppé Nicolas Sarkozy, Bruno Le Maire François Fillon, Nathalie Kosciusko, Jean-François Copé j'en n'oublie aucun, Jean-Frédéric Poisson comme président de la république il partage des choses en commun bien sûr la liberté économique Qu'est-ce que vous retenez sur le fond de ce débat Thierry Solaire ? D'abord des sujets de fond qui n'avaient pas été abordés au premier débat qui sont des sujets plus concrets des sujets aussi politiques au fond sur la ligne politique sur la gouvernance et puis sur la relation internationale, sur l'Europe sur l'éducation, sujet qui n'avait que très peu été abordé à l'occasion du premier débat des idées claires des uns et des autres 7 minutes sur l'éducation, 20 minutes sur François Bayrou ça vous a gêné un petit peu ou pas ? Oui c'était un petit peu, l'émission se tardait un peu et donc la partie sur l'éducation a été un peu courte on retravaillera ce matin avec les équipes d'Europe 1 pour le prochain débat qui a lieu le 17 novembre Europe 1 et France 2 justement sur la méthodologie qu'est-ce qu'on va faire encore de différent sur France 2 l'idée c'est à chaque fois au fond d'avoir un éclairage différent des propositions de ces candidats pour permettre aux français tous ceux qui partagent vous nous faites un très beau dossier de presse moi je veux qu'on aille sur le fond de ce qui s'est dit hier il y avait un petit côté tout sauf Sarkozy est-ce que ça vous a gêné vous par exemple ? Non ça ne m'a pas gêné, je trouve que ça s'est bien passé moi je n'attends pas un débat et les français j'en suis certain non plus aseptisés où il ne se passerait rien où tout le monde serait d'accord sur tout et où on ne se dirait rien bien sûr qu'il y a une compétition entre 7 hommes et femmes à l'occasion de cette primaire et bien sûr que Nicolas Sarkozy a été président de la République et que pour beaucoup il y avait ses anciens ministres autour de la table mais ça s'est passé très dignement je peux vous dire j'ai vu Nicolas Sarkozy à la sortie du débat qu'est-ce qu'il vous a dit alors ? il était très heureux de la tenue générale de ce débat il trouve que les échanges ont été éclairants pour les électeurs et voilà Et François Bayrou dont on a beaucoup parlé est-ce qu'il a sa place dans ce débat ? là encore c'est une question de fond est-ce que c'est un problème pour vous que François Bayrou prenne en otage comme disent certains sarkozistes la primaire de la droite et du centre ? Non mais pour moi aucunement François Bayrou n'est pas candidat à la primaire après chacun apprécie Il ne prend pas en otage la primaire ? Non du tout c'est la seule chose qui serait terrible pour la primaire et pour la droite française et donc à mon avis aussi pour le pays dans la situation dans laquelle est François Hollande c'est que la droite soit la droite la plus bête du monde ça veut dire qu'elle n'arrive pas à faire un beau débat carré, simple, transparent pour permettre à nos électeurs de choisir si on faisait ça on serait la droite la plus bête du monde parce qu'on serait divisé au premier tour de la présidentielle Ça fait que les électeurs du Modem ils sont les bienvenus pour voter les 20 et 27 novembre ? Mais par nature pour gagner l'élection présidentielle de 2017 il va bien falloir que les électeurs qui n'ont pas voté pour nous en 2012 change d'avis c'est une lapalissade que de dire cela c'est tous les électeurs qui n'ont pas voté pour nous la dernière fois continuent à ne pas le faire nous ne gagnerons pas l'élection présidentielle donc par nature le candidat de la droite et du centre son objectif c'est de gagner cette primaire et ensuite c'est de rassembler le plus largement tous les français qui veulent l'alternance et qui se reconnaissent dans nos grandes valeurs républicaines concernant le centre les centres en France écoutez dans les collectivités locales moi je suis auprès de Valérie Pécresse le président du groupe Les Républicains à la région Île-de-France il y a un groupe Modem il y a un groupe UDI on travaille ensemble sur un projet de redressement de la région là vous le sarkoziste de coeur vous avez un discours très jupéiste là-dessus pour le coup mais je ne suis pas vous savez n'enfermez pas les gens dans des cases moi je suis de droite Nicolas Sarkozy a d'immenses qualités il a une expérience inégalée il est le seul à avoir été président de la république et on a avec Alain Juppé avec François Fillon avec Bruno Le Maire des hommes d'état qui de toute évidence sont en capacité d'incarner un leadership c'est aux français de choisir parce qu'encore une fois ce n'est pas les mêmes exactement et ça changera beaucoup de choses ce que je sais c'est que les attentes des français sont considérables dans la situation que nous connaissons 8 millions de pauvres 6 millions de chômeurs de l'insécurité au quotidien on a entendu tout ça hier soir lors du débat la primaire c'est officiellement celle de la droite et du centre et puis il y a Jean-Frédéric Poisson et ses déclarations ambiguës sa tendance à flirter avec le Front National est-il sorti selon vous de l'ambiguïté hier ? il faut qu'il en sorte définitivement il l'a fait il a regretté les propos absolument désastreux qu'il avait eus à l'occasion de ses déclarations sur Madame Clinton et le présupposé lobby juif hier il n'a pas été très tranchant là-dessus ça manque encore un peu ? est-ce qu'il transforme cette primaire en primaire de la droite du centre et de l'extrême droite comme le disait ici même Jean-Christophe Lagarde ? pourquoi Jean-Frédéric Poisson est candidat à cette primaire ? il est candidat parce qu'il est le patron du parti chrétien-démocrate qui a 500 élus locaux et que s'il n'était pas candidat à la primaire il aurait la capacité d'être candidat à la présidentielle et nous ce qu'on veut c'est rassembler tous ceux qui dans le champ de la droite et du centre se reconnaissent dans nos valeurs pour n'avoir qu'un seul candidat à la fin parce que c'est ça qui donne techniquement garantie bien sûr d'être au second tour de la présidentielle et donc derrière de pouvoir redresser le pays après bien sûr les valeurs de la droite et du centre c'est quand même bien fait il met une coloration d'extrême droite dans cette primaire ou pas ? non je ne dis pas qu'il met une coloration d'extrême droite il a la spécificité qui est la sienne et je trouve qu'il a bien fait de renoncer à faire meeting commun avec monsieur Ménard ça réjouit tout le monde ça réjouit tout le monde dernière question on a eu un reportage de Mélanie Nounès hier sur Europe 1 elle nous expliquait qu'il y avait des soucis dans certains bureaux de vote notamment en Seine-Saint-Denis certains bénévoles des problèmes par nature quand on organise une grosse rupture je vais vous dire deux chiffres on a 10 228 bureaux de vote en France il y a déjà plus de 60 000 français qui sont des présidents ou des assesseurs de ces bureaux de vote c'est absolument considérable comme logistique et oui en Seine-Saint-Denis ça reste un peu difficile donc moi je laisse un appel à tous nos militants à tous nos élus locaux qui se mobilisent bien dans ce département mais je n'ai aucun doute qu'en Seine-Saint-Denis nos bureaux seront ouverts et que tout se passera bien merci beaucoup Thierry Soller d'être venu sur Europe 1 rendez-vous donc le 17 novembre pour le troisième et dernier débat trois jours du premier tour débat organisé par Europe 1 France 2 et la presse régionale merci et bonne journée merci